du coup je vous montre le premier qui sera donc en deux couleurs mais regardez-moi cette beauté c'est mais regardez-moi ça donc c'est entre le rose et le lilas c'est un peu entre les deux c'est il est rose violet il est mais il faut que j'aime même qu'il est lilas en fait on est d'accord il est plutôt lilas il est trop trop beau donc je le trouve vraiment magnifique donc il a juste cette petite anse c'est la mode de ces formes de sac juste avec une petite anse comme ça donc franchement à cac boum boum comme ça juste comme ça alors c'est juste trop trop canon je l'aime trop c'est un petit format tout petit format mais franchement moi c'est le genre de format que j'utilise pour sortir très souvent l'été je sais pas je sais que je vais pas mal marcher ou juste je paris de me trimbaler un énorme sac je prends ce genre de petit sac je mets juste mon téléphone et puis je mets genre mon porte-monnaie ma carte un peu importe même je mets je passe si j'ai besoin d'un stick à lèvres une comme ça mais c'est vraiment parfait donc vous avez de quoi en fait mettre les petites les petites anses vous avez envie d'être une petite anse donc du coup vous avez la anse qui va avec et donc voilà vous pouvez prendre à la main donc ça c'est vraiment en plus c'est pareil c'est super mignon genre je sais pas pour un mariage ou autre c'est grave de pouvoir juste tenir à la main et donc voilà si vous voulez ne pas vous prendre la tête le mettre sur votre épaule le mettre croisé comme ça vous avez la petite anse la petite c'est grande et puis du coup à l'intérieur vous avez un intérieur vous avez un intérieur tout simple comme ça noir très classique et vous pouvez large mettre votre petit porte-monnaie vos cartes enfin vos cartes votre carte bleue c'est pas 1m54 ça reste un petit un petit sac et du coup vous avez ça comme comme bouton pour fermer ce sont des boutons qui sont assez classiques qui sont qui font un petit clip et puis c'est aimanté donc voilà il est magnifique donc il est il est effet croco un serpent enfin je sais pas comment vous vous dites ça moi j'ai souvent effet croco il est magnifique quoi franchement il est pas magnifique je le trouve trop beau et celui ci du coup je l'ai pris en deux couleurs parce que mais vraiment je l'ai trouvé mais je n'ai pas de mot en vrai je n'ai pas de mot il est trop beau donc j'ai pris en deux couleurs j'ai hésité est ce que je prends juste en deux couleurs et puis on voit s'il plaît éventuellement je prendrai l'un d'autres couleurs ou voilà et aussi j'avais envie quand même de mettre un autre format qui est plus simple et que d'autres personnes pourraient peut-être un peu plus apprécié que celui-ci a quand même une petite originalité ensuite et du coup je vous montre la deuxième couleur et cette couleur qui est extrêmement extrêmement tendance là pour depuis printemps été c'est cette couleur ci et moi c'est une couleur que j'aime juste beaucoup trop donc le voilà je suis trop contente il est trop beau il est mais il est magnifique vraiment donc voilà c'est le bleu comme ça un peu bleu pastel il est magnifique pareil avec le petit effet croco du coup il est pareil vous avez aussi la petite anse à l'intérieur qui va avec bref je trouve qu'il a vraiment un style ultra canon je sais pas si on voit bien la couleur là mais il est un peu plus foncé je trouve à la caméra mais il est vraiment trop trop beau j'aime vraiment beaucoup cette couleur je vois des couleurs comme ça j'ai trop envie d'en acheter pour moi je trouve ça magnifique donc j'ai voulu plus en lila et en bleu comme ça il y a deux couleurs différentes pour les personnes qui n'aiment pas forcément le lila et pour les personnes qui n'aiment pas le bleu il y a le lila qui est vraiment trop trop beau je suis vraiment ravie et le dernier que je trouvais aussi extrêmement beau mais qui est plus grand par contre celui-ci je voulais qu'il y en ait quand même pour tous les goûts je sais qu'il y a des gens qui n'utilisent pas forcément de petits sacs moi je sais que c'est un truc que j'adore vraiment j'aime beaucoup trop utiliser un petit sac alors s'il faut ça il faut savoir que c'est du simili cuir moi il n'y a pas de cuir sur sur ma boutique donc voilà voilà donc ça c'est vraiment le vrai vrai lila l'autre il est plus il est plus peps on va dire que dans la couleur mais regardez cette beauté donc pareil voilà c'est en mode croco oui j'adore un peu de sac j'adore ça alors quand j'y pense j'en ai pas beaucoup je crois des avec le truc croco comme ça mais je trouve ça magnifique vraiment un bref et je trouve ça rajoute vraiment un gros truc au sac donc voilà il est lila donc pour cet été magnifique ma chérie donc il est plus grand comme un vous pouvez le constater maintenant j'ai remballé mais vous voyez bien qu'il est bien plus grand vous pouvez mettre bien plus de choses il est plus gros aussi vous voyez au niveau de la largeur donc vous voyez par rapport à ma tête voilà bon j'ai une petite tête donc je passe ça compte alors du coup on ouvre ça alors du coup vous avez ce système pour ouvrir vous avez deux petits boutons donc les mêmes boutons que sur les autres mais là vous en avez deux puisqu'il est plus gros vous avez une petite poche du coup qui est une vraie poche ici à l'avant donc ça c'est vraiment nickel pour pouvoir arranger je suis désolée si je regarde pas bien le tout de la caméra et si je regarde là je regarde en fait ce que je fais je filme avec mon téléphone vous avez certainement remarqué donc ensuite ça c'est génial parce que vous pouvez fermer donc c'est quand même pratique je trouve de pouvoir fermer avec une fermeture éclair pareil vous avez vous voyez bien les petits passants pour pouvoir mettre ensuite la petite bandoulière est donc vendue avec bien évidemment je ne sais pas encore quel nom je vais leur donner je bref je n'ai pas encore je n'ai pas encore vu le prix et c'est donc je ne peux pas vous dire ça là tout de suite mais c'est toutefois il y en a encore quand j'aurais mis cette vidéo et que ben voilà bref que c'est mis sur sur la boutique etc je vous mettrai quand même les prix donc voilà vous avez la bandoulière qui va avec donc je sais pas si vous avez remarqué mais tout est en doré en fait les petits les la petite fermeture les petits enchauffins bref tout est en les petits boutons et à l'intérieur pareil à l'intérieur c'est tout simple il n'y a pas de petites il n'y a pas de petites poches je ne sais vraiment plus parler en ce moment je vous le dis c'est incroyable en fait je suis tellement éclatée en ce moment que je ne sais plus parler donc voilà pour ces nouveautés là et je vais vous montrer du coup les deux accessoires que j'ai pris en fait je ne savais même pas pourquoi je les re-range complètement en sachant qu'il va falloir que je les prenne en photo bref ce n'est pas grave je suis sûr et donc il y aura une petite pochette comme ça c'est bien il faut bien protéger le simili cuir quand même pour pas que ce soit abîmé dans le transport et même ça c'est le genre de petit truc moi parfois je le garde justement quand je change de de sac et bien je garde ce petit truc pour quand même un minimum protégé quand je suis au moins ça prend pas de place juste ça enveloppe le sac si vous avez envie de changer de sac genre et que pour l'été vous avez envie d'avoir un autre sac pour l'été vous avez envie d'avoir un autre sac pour le x ou y raison que vous changez de sac et donc vous voulez ranger un sac ça c'est vachement bien parce que ça protège quand même de la poussière déjà je trouve ça le protège éventuellement des rayures etc que vous pouvez faire dessus sans faire exprès si vous le rangez dans un dans un placard avec d'autres choses et ensuite les accessoires que je trouvais mais tellement beau encore plus pour cet été mais vraiment je trouve trop beau du coup c'est ceci donc vous devez vous demander ce que c'est je vous mettrai de toute façon des petites photos mais en gros ce sont des petites lanières que vous mettez sur les sacs et donc comme vous voyez vous pouvez mettre ce que vous voulez comme lanières vous pouvez même ne pas les mettre en lanières bandoulières donc en gros bah vous pouvez rajouter ça donc en tant que réel bandoulière ou alors vous pouvez le rajouter votre bandoulière plus ça qui tombe et ça fait un petit accessoire mais tellement canon je pense que c'est magnifique donc là c'est un petit c'est un peu un saumon on va dire pour moi c'est clairement un saumon saumon pêche quoi on dirait du saumon carrément et donc c'est un effet un petit peu un petit peu marbré un petit peu tie and die comme c'est la mode en ce moment donc c'est vraiment très très joli donc c'est vraiment un petit accessoire de mode en plus à mettre sur son sac et vous pouvez mettre ça absolument je vais pas donner absolument sur tous vos sacs à partir du moment où vous avez un endroit où l'accrocher en fait donc après vous assortissez vous assortissez vous assortez vous assortez vous assortez bref vous avez compris ça avec ce que vous voulez et ensuite c'est l'autre parce que moi j'adore ces motifs là un peu léopard ouais c'est ça c'est un peu léopard qui est marron noir en gros c'est plus marron et marron foncé enfin bon j'ai pris celle-ci aussi qui est très très jolie vous pourrez très bien vous fournir ces accessoires là sur que ce soit sur putain mais qu'est-ce que je voulais dire c'est pas possible ça je sais même plus ce que je veux dire oui vous pourrez vous pourrez très bien acheter ça seul ou acheter ça avec un sac pour assortir sera vendu séparément donc vraiment ce sera comme vous voudrez et donc voilà ce sont ça c'est trop joli je vous mettrai attention les photos et tout vous verrez bien vous vous rendrez compte un peu de la longueur par rapport au sac et voilà je trouve ça trop beau genre celui-ci avec le lilas ça va être ça peut être juste trop trop canon enfin celui-ci d'ailleurs il peut aller avec tout et celui-ci je le vois bien avec le avec le bleu genre je me dis ça peut être un contraste genre trop trop canon enfin bref voilà et après vous pouvez l'acheter bah c'est pas vraiment il met sur un de vos sacs si vous avez une petite idée comme ça genre de mettre avec un de vos sacs j'attends un petit peu parce que comme vous le savez pendant le confinement c'était très compliqué moi j'ai arrêté la boutique enfin je n'ai plus enfin j'ai j'ai arrêté les envois en fait simplement pendant pendant le confinement pour respecter un peu plus les gestes barrières etc donc c'était très très compliqué parce que forcément je n'ai pas vendu pendant deux mois obligatoirement vu que j'ai arrêté le truc et j'ai eu enfin juste je disais vous pouvez commander il faut attendre appel confinement donc c'est vrai que les gens n'avaient pas forcément envie donc j'ai eu que quelques vraiment très plus de commandes donc voilà après c'est comme ça la vie je l'avais décidé aussi de rester chez moi et de pas continuer le truc donc là je me remets doucement mais sûrement et donc il y aura bien évidemment une collection été du coup j'ai vraiment trop trop hâte j'ai trouvé des pépites donc j'ai juste beaucoup trop hâte vraiment que je fasse ma sélection parce que je sais pas j'ai envie de prendre beaucoup trop de choses donc faut vraiment que je fasse ma sélection du coup je voulais vraiment vraiment vous montrer ça voilà et après je vais vous montrer ma petite séance de sport là c'est bon je vais m'y mettre je suis refaite mais après je vais mourir donc c'est parti en plus je suis en train de digérer plus tout à l'heure du coup j'ai envie de dormir Hello bon on est le mercredi 27 mai aujourd'hui il est 10h30 je suis réveillée depuis 8h30 à peu près donc c'est mon petit déjeuner tout ça c'est un peu posé Russell it down tout ça enfin bref du coup today vu que c'est mon jour off au niveau sport donc déjà j'ai ça au moins à faire aujourd'hui pas mal de petits trucs à faire comme j'ai commencé à faire une réelle sélection pour la collection d'été comme je l'avais dit je sais plus dans je sais plus si j'avais dit en vlog ou si je l'avais dit ou si j'ai juste dit à une copine je me souviens plus enfin bref je trouve pas des trucs ouf pour le moment au niveau maillot de bain j'ai pas eu de coup de coeur donc j'attends un petit peu je me dis que peut-être courant juin bah il y aura peut-être de nouveaux maillots de bain et donc du coup des trucs qui me plaisent un petit peu plus voilà pour ça donc du coup là j'ai fait une très très grosse sélection il faut que je fasse du coup un tri quand même sur ce que je veux prendre réellement j'ai envie de prendre des robes à fond ça je sais que c'est un truc qui plaît moi je sais que j'ai j'adore mettre des petites robes éventuellement voir si je trouve peut-être des shorts bref voilà peut-être des petits hauts faut vraiment que je vois j'étais vraiment une très grosse sélection et mais là il faut que du coup que je crie du coup je me dis que peut-être que je vais mettre un truc assez basique genre une jupe en jean parce que je me dis que c'est vraiment un truc c'est basique tout simplement donc après voilà pas mal de robes avec des longueurs différentes avec manches sans manches etc pour satisfaire un petit peu tout le monde donc j'en ai trouvé certaines qui vont jusqu'au L d'autres qui vont jusqu'au XL donc faut vraiment que je vois ce que je prends ce que je préfère les trucs qui me font le plus flasher bon même si dans l'ensemble quand je mets un truc dans mon panier c'est que j'ai flashé quand je fais mes sélections je mets uniquement les trucs qui me font où j'ai vraiment un coup de coeur sinon voilà enfin ça sert à rien je me fais chier après je m'encombre pour rien donc voili voilou j'avais fait quelques sondages sur sur insta pour savoir un petit peu ce que ce que vous vouliez donc il y avait un peu de tout au niveau de la longueur des robes c'était le cours qui avait emporté mais c'était assez kiff kiff donc j'aimerais bien mettre un petit peu des deux enfin bon voilà quoi j'ai trouvé des petits crop top sympa donc faut que je vois si je mets ça trouver quelques petites jupes très jolie aussi qu'est ce que j'ai trouvé d'autres bah comme je dis voilà des jupes sympas un peu plus fleurie avec des petits volants enfin bref un peu plus fluide et après quelques jupes en jean donc faut que je sélectionne celle que j'ai plus ce coup de coeur après j'ai trouvé quelques petites vestes aussi parce que c'est vrai que c'est cool d'avoir des petites vestes pour pour l'été genre petites vestes en jean mais d'une autre couleur enfin d'une autre couleur que le jean classique c'est à dire bleu voilà moi je trouve ça sympa genre des petites vestes un peu crème et autres j'ai vu j'ai trouvé aussi des petits pantalons sympa enfin bref puis j'ai trouvé des trucs avec des couleurs mais juste trop joli dans les tons pastels et tout enfin bref c'est grave à la mode et moi je trouve ça vraiment les couleurs pastels je trouve ça magnifique autant il y a des trucs il y a des années où il y a des trucs qui sont à la mode et j'aime pas du tout c'est à dire que par exemple les la mode du fluo qui était donc l'année dernière il me semble si je n'ai pas de bêtises bah j'ai beaucoup moins kiffé que là les couleurs pastels mais j'adore j'adore même en le vert habituellement moi c'est pas du tout mon délire mais là avec cet hiver la couleur émeraude qui était vachement à la mode j'adore et là les couleurs vertes un peu genre sauge tout ça enfin bref le vert un peu pastel sous plusieurs avec plusieurs nuances je trouve ça magnifique vraiment c'est un vert qui est très très doux donc j'aime beaucoup c'est beaucoup plus mon style et comme je vous l'ai déjà dit moi je veux vraiment que ce soit à mon image en fait tout simplement ce que je mets ce que je mets sur mon site je veux pas que ce soit des choses que je n'aime pas puisque en plus de ça c'est moi qui porte les habits pour pour le moment c'est moi la modèle quoi en gros donc si je porte des trucs qui me conviennent pas dans lesquels je suis pas à l'aise et tout enfin je sais pas je me vois pas partager ce genre de choses et mettre ce genre de choses sur ma boutique je viens de trouver un petit maillot de bain qui est très très joli j'aime beaucoup comme quoi voilà je vous parle du fait que je trouve pas de maillot d'un j'en trouve ça j'adore un peu vintage et tout un peu à la marine monroe j'aime beaucoup trop là c'est trop cool ça va jusqu'aux xl bon faut vraiment que je fasse ma sélection et puis encore une fois j'essaie de vous faire des sélections avec des choses bas qui où je pourrais quand même vous mettre des prix qui sont abordables puisque voilà comme vous le savez moi je veux vraiment mettre des choses bas qu'à peu près tout le monde peut s'offrir je trouve ça quand même un petit peu mieux donc voile y voile ou je dois regarder et bah figurez vous que là il ya quelques maillots de bain qui sont qui sont très sympa après moi je regarde beaucoup aussi le bas parce que les bas culottes culottes c'est pas trop trop mon délire sauf si la culotte est vraiment jolie et tout mais c'est vrai que je préfère quand c'est un petit peu échancré même si j'en ai un mois aussi des culottes comme ça enfin des bas de maillot comme ça mais c'est vrai que je préfère quand même les bas tout petit peu échancré après voilà il faut qu'il y en ait un peu pour tout le monde je sais qu'il ya des personnes qui n'aiment pas du tout mettre des maillots de bain tanga voire string donc et bah là je trouve des petites pépites j'adore il faut que je mette ça dans mon panier parce que là je trouve vraiment des des maillots très très sympa et voilà je pense qu'ils commencent à les mettre au fur et à mesure parce que l'été arrive et je pense qu'il ya eu tout de même du beaucoup de retard à cause du coronavirus je pense qu'il ya pas mal de nouveautés qu'ils n'ont pas forcément pu mettre que ça ça devait être assez compliqué du coup là je vais continuer à regarder un petit peu les nouveautés qui peut y avoir et puis faire un petit peu ma sélection faire le tri dans vraiment les trucs que j'aime un peu plus que d'autres et puis voilà du coup j'avais juste envie de vous dire ça de vous dire aussi qu'est ce que je voulais vous dire ouais puis après c'est dans le programme de la journée on s'occupe du jardin comme je vous l'avais dit donc il faut que je déplace plein de pierres heureusement mon chéri il a des collègues à lui qui m'ont prêté une brouette donc ça va être beaucoup moins chiant pour moi pour les transporter parce que c'est insupportable de faire j'ai des minuscules mains en plus genre je transporte trois pierres par trois pierres donc c'était un petit peu casse bonbon donc je dis que ce serait cool qu'on ait enfin si un de ses collègues pouvaient lui prêter une brouette parce qu'on va peut-être pas aller en acheter une pour ça de toute façon plus on saurait même pas où la mettre donc aujourd'hui je vais m'atteler surtout à ça qu'est ce qu'il faut que je fasse d'autre je fasse du rangement ménage aussi faut que je fasse du rangement il faut absolument que je range ce bordel qu'il ya dans le bureau et ensuite il faut que je prenne en photo les sacs que je vous ai montré dans le blog précédent ou dans ce blog là je ne sais pas trop quand est ce que je comment je vais faire ça j'ai ça à faire et puis ce que j'ai d'autre à faire je me souviens plus faut que je prépare quelques colis et je voulais absolument commencer à mettre là les l'autre tri que j'ai fait de vêtements mettre ça sur vinted donc il faut aussi que je m'occupe de ça voilà donc c'est pas mal de petites choses à faire tous les voilà après à 18 heures il ya quelqu'un qui vient du coup pour faire un échange un pantalon qu'elle avait pris sur ma boutique d'ailleurs je vais mettre ça en place en fait sur ma boutique pour les personnes qui vivent aux alentours de vannes et qui ont la possibilité de venir chercher leur colis à vannes et bien je vais mettre la remise en main propre voilà comme ça ça évitera de payer les frais de port pour les personnes qui vivront là je me disais que c'était franchement un truc était assez cool donc je vais mettre ça en place si vous n'avez pas vu ma vidéo où je vous présente les vêtements je vous le mettrai dans le petit i quand je me filme comme ça avec ma caméra de face sur mon téléphone je n'arrive pas à le faire correctement bref parce que je sais pas si je vais être dans le bon sens en fait bref sinon je sais très bien où est où est le petit i en général j'ai pas de problème pour le montrer mais là je suis un peu pierre du voilà bon en tout cas je suis en train de trouver des petits maillots de bain mais très mimes donc il y en a certains qui vont jusqu'au l d'autres qui vont jusqu'aux xl donc j'ai essayé de trouver quand même plus jusqu'aux xl mais c'est vrai que visiblement il y en a moins de fois quoi c'est un petit peu dommage et puis essayer de trouver une pièce et puis et des deux pièces c'est qu'il y a beaucoup qui mettent pas de deux pièces et beaucoup qui n'ont pas d'une pièce donc voilà il en faut appareil un petit peu pour tous les goûts donc si j'arrive à en retrouver un ou deux qui peuvent être cool ce sera sympa voili voilou pour ça en tout cas on reprendra peut-être dans la journée je ne sais pas encore et si c'est le cas bah je vous dis à toutes et puis sinon je vous dis à l'un de ces jours je vous dis à l'un de ces jours à l'un de ces jours